T'es sur ADN ? On regarde One Piece ? Non, Naruto ! My Hero Academia ! One Punch Man ! On va regarder Roger et ses humains. Ah ouais... Il a raison. Ah le con ! Ah le lâche ! L'égoïste ! Tu parles du goût ? Mon psy ! Monsieur prend des vacances ! Pile quand je vais mal ! C'est pas un gros chien qui pense qu'à sa gueule ça ? Il a juste peut-être besoin de vacances après tous les clients qui l'écoutent se plaint de chaque jour. Je peux peut-être t'aider en t'écoutant. Toi ? Bon, pourquoi pas, pas tout. Mais bon, je veux pas te saouler, hein, c'est trois fois rien. Alors ! Voilà ! Ah, ça fait du bien de sortir les choses, hein ? Roger ? T'étais en veille, là ? Hein ? Non. Ah bon ? Parce que... Et là, t'es en veille ? Pas du tout. Ah bon, parce qu'à un moment, j'ai cru que... Tu ! T'écoutes pas ce que je dis ! Ah, c'est pas vrai, tu me rappelles mon père. C'est bien, on progresse. Coucou, Roger ! Euh, dis-moi, le jeune homme qui m'appelle tout le temps papa, là... Hugo. Ouais, il est dans le coin ? Non. Parfait. J'ai un service à te demander. Je viens de passer la crise de la cinquantaine. J'ai pas d'argent, pas de femme, pas de reconnaissance professionnelle. Du coup, on va pas se le cacher. Et le moral, c'est pas la fiesta, hein ? Ça te dérangerait de... Je vous écoute. Et c'est là qu'il a avoué à quel point il regrettait de t'avoir eu d'où son manque d'empathie et d'attachement. C'est intéressant, non ? Ah bah oui, c'est intéressant. Waouh. Je crois que j'adore faire le psy. J'suis hyper doué pour ça. Ouais, mais va falloir progresser sur le secret professionnel. Le secret, oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Roger ! Vous allez où ? Je viens avec vous. Non, surtout pas ! On a besoin d'être seul, Roger. Tu es vexant, humiliant, tu sais pas ce que c'est que d'écouter les autres, tu sais pas ce que c'est que donner du réconfort, alors ce soir, ce sera sans toi. Oh. Tu sais, chat, je fais tout pour comprendre et intégrer le monde des humains. Il n'est pas facile pour un être supérieur comme moi de niveler par le bas mes capacités. Mais je m'y oblige et pourtant j'ai sans cesse le sentiment d'être rejeté et tu te lèges vraiment l'anus pendant que je te parle de mes problèmes. Bon, j'imagine que ça fait partie de la thérapie. Ça ne m'aide pas du tout. Ah, t'as augmenté les tarifs.